donc bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo qu'on pourrait dire de manière virtuelle c'est à dire que je filme mon écran et avant de commencer cette vidéo je voudrais m'excuser parce que je suis totalement enrhumée je l'ai bouché depuis ce matin mais bon ça m'a pas empêché d'avoir eu envie de tourner cette vidéo et puis voilà on va le faire avec je suis désolée vous allez m'entendre parler avec le nez mais c'est comme ça alors déjà je voudrais expliquer un peu de contexte je suis sur un logiciel qui filme les écrans c'est la première fois que je l'utilise on va voir comment ça marche ça a l'air pas trop mal voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler de ce jeu voilà starstable alors je sais pas si vous connaissez c'est un jeu basé sur un monde virtuel avec des chevaux qui se situe à jorvik ville où jorvik tout coup je ne sais plus et j'ai commencé à jouer il ya maintenant trois semaines c'est un jeu où je suis totalement devenu addict au point de devenir star rider à vie et bonne chance pour moi je vais vous montrer hop voilà donc c'est ça le jeu je pense que la plupart d'entre vous connaissent c'est un jeu de cheval voilà il ya plein de petits mondes des quatres des missions et surtout voilà ce qui arrive les actualités et moi je suis star rider à vie donc je vais pas vous montrer mon compte mais par contre je vais vous montrer ceci et ça va être le thème de la vidéo donc ça c'est un peu les actualités qui va se passer hop alors est-ce qu'ils en ont parlé récemment alors le pass au final mince l'ont pas pas quand même voilà c'est sur leur compte instagramer je vais vous montrer sur instagram en gros et c'est sauf et très récemment des actualités et il se peut qu'il y ait une nouvelle race de cheval qui va arriver voilà et cette nouvelle race c'est les alfinger alors vu que je débute dans le jeu je n'ai pas de chevaux de race j'ai juste le cheval de base et le poids des jambiques quoi je pourrais vous montrer dans une autre vidéo mais aujourd'hui on va parler de ceux ci et j'avais très envie de voir à quoi ça ressemblait donc il sort le 1er juin si je me trompe pas voilà le 1er juin et donc l'avantage c'est qu'entraînant sur youtube ce matin je suis tombé sur cette vidéo voilà donc un spoiler de comment va être le alfinger peut-être parce que c'est pas les vraies vidéos de sso mais comment va être le alfinger et je me suis dit ce serait pas pas mal qu'on regarde ça ensemble même si c'est un spoiler donc attention ceux qui veulent pas là qui veulent la surprise justement du alfinger le 1er juin sachant qu'on est le 29 ça ne devrait pas tarder et ben ne regardez pas cette vidéo mais sinon si vous êtes aussi curieux que moi et dans ces parties on va pouvoir regarder ensemble donc c'est une vidéo sur cette chaîne youtube donc c'est pas du tout en français mais c'est pas grave on va faire avec et j'espère que le sens sera bon et c'est parti je vais commenter au fur et à mesure alors je me permets de faire un arrêt sur l'image juste ici est ce qu'on peut voir sur les côtés de l'écurie donc c'est à dire ici et ici qu'il ya apparemment pas mal de couleurs à ce que je vois ok donc ça c'est le alfinger alors on va regarder les détails donc le alfinger déjà c'est une race qui est plutôt quand on regarde la morphologie si je me trompe pas il ya à peu près de cette morphologie qui est c'est comment expliquer ça c'est une race qui a des gros qui a des formes en fait c'est je me demande si c'est même pas considéré comme un cheval de trait je ne sais pas je ne connais pas trop enfin pour en avoir vu je trouve que la morphologie est très bonne ensuite les craintes ondulés sont magnifiques c'est une race qui a beaucoup beaucoup de craint en temps normal et quand on voit voilà les craintes sont ondulés ils ont l'impression d'être épais je trouve ça super beau les détails des châtaignes ça manque un peu de fanon si je me trompe pas les alfinger raison mais bon voilà après pour ce qui est de cette robe si on peut comparer donc tous les 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 alfinger sont palomino et donc là on peut voir qu'il est bien palomino bien les nuits en sont belles on voit les creux tout ça après il faudra être plus près je pense pour voir les détails des poils donc là on a le pas de ce cheval ok donc j'adore 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 ce qu'on voit les craintes bouger ce qui me plaît vraiment dans les ses sauts je dis ça sans avoir encore acheté le chevaux mais justement je reste à réserver mes star coins pour cette nouveauté c'est l'animation des craintes et je trouve que l'animation au pas est incroyable les oreilles sont en arrière je crois à la bouille est trop mignonne trop appareil je trouve ça super beau alors si on peut le remettre voilà moi je vois pas de problème sur les membres la crinière est super bien animé on va regarder mais pour moi j'adore alors ce qui me perturbe c'est que les alfinger ont des grains assez épais donc ici pour l'animation on voit qu'ils sont plats bon ça ça me perturbe pas plus que ça je pense que c'est pour l'animation par contre le toupee il a l'air énorme ça on dirait un gros pâté de craint mais sinon ça me dérange je pense que c'est pour l'animation ce serait beaucoup trop compliqué de faire plein de poils enfin plein de craint et je trouve que c'est plutôt bien fait la liste c'est la liste ça je sais plus comment on appelle ça je trouve ça trop mignon les oreilles en arrière le détail est magnifique continuons bon ce qui est du petit galop j'ai rien à redire on voit que les craintes alors si je me trompe pas les craintes ne rentre pas dans le cheval je recule en arrière le détail des oreilles je sais pas si vous avez vu mais les oreilles à bouge j'adore les craintes l'animation est incroyable les sabots je viens de le voir mais on voit que les sabots ils ont des petites nuances et je trouve ça trop mignon en fait il donne un peu l'effet d'un cheval de dressage et je trouve ça super beau il est vraiment magnifique ça me donne trop envie de l'acheter en fait donc là on est sur le galop moyen ce que j'aime bien c'est que vu que le toupee va sur le côté on voit plus sa liste il est magnifique j'adore les détails des petites rides des petites pliures de sa lèvre l'animation est super belle pour moi j'ai rien à redire en plus les oreilles sont en avant pour cette fois le grand galop est là j'adore le détail d'écran est incroyable j'ai fait un arrêt sur l'image parce qu'on voit l'animation pour moi le corps il se déforme pas les pattes non plus j'adore en fait les châtaignes les détails les petites veines j'ai hâte de le voir en vrai donc continuons alors je sais pas si vous avez vu vous avez vu ces nazos eh bien ces nazos ces nazos sont animés pendant qu'ils galopent et je crois qu'ils sont pas quand ils trottent ça c'est trop on animé quand même ah j'adore en fait ils ont fait en fonction des allures les naseaux en fait je suis fan alors qu'est ce que c'est ça alors les sauts alors moi je vois pas grand chose à dire je trouve que c'est plutôt réaliste après c'est un cheval qui est assez lourd alors pour moi ça les la position des membres me choque pas en fait pour une race comme ça j'adore la position des membres à l'avant je trouve qu'ils se réceptionnent plutôt bien le mouvement de la crinière est super belle il faudra voir en vrai là je trouve ça un peu bizarre mais bon c'est parce qu'il y a la crinière les petites lèvres donc faut qu'on voit si le toupet ne rentre pas dans les oreilles et la position de l'encolée oh la la j'adore non pour moi il est bien positionné surtout les membres alors peut-être que c'est un peu carré mais je me montre si c'est pas pixelisé parce que justement je suis en train de filmer mon écran après comme je répète c'est un spoiler qui ne vient pas de sso alors je sais pas si c'est réel alors le avant de parler du reculé je voulais voir ça regardez il ya des pommelures il est magnifique celui-là bon regardons vous avez vu il a les oreilles en arrière et je trouve ça trop beau il n'y a pas l'air d'y avoir de saccades donc j'approuve parce qu'en plus il ne regarde pas en arrière et je trouve ça super beau super majestueux ils ont fait un cheval vraiment majestueux en fait donc regardons le cabri ok alors quand il se lève il a ce côté lourd de la race j'adore donc ça fait lent est ce que j'aime encore plus c'est le coup de pâte qui donne à la forme regardez ça fait on est d'accord ça fait hyper réaliste quoi avec le mouvement de tête qui descend puis se relève à la réception j'adore l'arrêt est simple et basique j'aime bien quand là quand il replace son antérieur voilà j'adore alors ça je sais pas je crois que c'est d'autres animations qu'elle va présenter ok oh la 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 alors je pense qu'il devait y avoir un mouvement spécial une animation propre à la race sauf que il ya un problème qui part si on regarde bien le cheval c'est de la pâte à modeler voilà donc je pense qu'il ya un mouvement qui est en version bêta il revient d'une manière assez rapidement je trouve ça cool à sa forme initiale alors le cheval est à l'envers le corps est sur le côté les pattes sont tortilles tortilles machin dans tous les sens c'est un peu un film d'horreur en fait ces animations alors je sais pas ce qu'ils ont voulu faire je pense que ils ont réussi de faire des animations mais que ça n'a pas du tout marché comme c'est marqué juste ici what donc j'espère qu'ils vont corriger ça avant de le sortir je sais pas ce qu'il s'est passé voilà voilà alors je tiens à préciser quand même que tous les problèmes comme ça je rappelle encore une fois que c'est un spoiler ce n'est pas SSO qui a fait la vidéo je pense que cette vidéo ne devait clairement pas sortir avant la sortie des Elfinger euh ouais faut que je regarde sur le le compte de SSO le trailer je sais pas si ils en ont fait un faut que je regarde euh euh tout ce que je sais c'est que des erreurs comme ça ça arrive n'attaquez pas le jeu ça va être réparé ne vous inquiétez pas votre cheval n'aura pas la tête à l'envers donc là le prochain euh la prochaine animation je crois que c'est l'animation propre ou Elfinger on va voir ça ok c'est une animation que j'adore euh par le mouvement en fait ça ressemble un peu à un pied fée si je me trompe pas sauf qu'il reste sur place et j'adore son mouvement de tête alors du coup c'est que moi ce qui me dérange c'est pourquoi c'est cette race qui a cette animation là c'est je crois pas que c'est une race de de dressage ah moi je me trompe hein c'est peut-être une race de dressage mais j'adore le mouvement mais je trouve que ça fait bizarre sur la figure ce mouvement de tête il est incroyable regardez ce mouvement de tête ok j'adore 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 c'est trop beau il a la tête bien vers le bas les membres moi ça me choque pas comment explique la crénière sur le côté est trop belle moi je trouve ça graphiquement parlant très beau ensuite je sais pas ce que c'est ok et c'est les animations quand il est à l'arrière donc on voit qu'il se secoue il a l'air de se secouer pas mal oh ça c'est mignon il se repose alors il a pas des animations hyper prononcées parce que je trouve ça trop mignon les petits mouvements lèvres les petits yeux les oreilles des oreilles elles ont l'air d'être poilues ça a l'air d'être super cool regardez alors c'est des plein de petites animations qui sont pas choquantes parce que du coup il est pas hyper énergétique comme certains chevaux ça ressemble à peu près la race on dirait un jaune cheval qui découvre le monde moi ça me fait penser à ça voilà donc c'est des petites animations toutes simples et je trouve que ça correspond parfaitement à l'alfinger pour moi il n'y avait pas besoin d'en rajouter plus il y a bien d'autres races qui sont bien plus énergétiques comme l'arabe si je me trompe pas comme le frisson chervicoin tout ça tout ça à l'arrêt donc c'est celui qui va être accessible à tous du moment que alors on connaît pas les niveaux pour le moment c'est accessible du moment que t'as les Starcruin je veux dire pour l'acheter donc c'est celui à Frappinita je crois que c'est celui que je préfère pour ses peaux mûres en fait je le trouve magnifique et les détails de la robe sont super belles j'adore le noir, le rose, le contour des jus blancs, le crème sur les pattes j'adore oh vous avez vu ce petit mouvement de langue j'adore les détails qu'ils ont fait sur les crins les nuances de couleurs j'adore les petites rayures comme je disais les petits plis de lèvres alors là il y en a un autre donc il ressemble fortement il a juste le museau plus clair je crois qu'il est un peu plus foncé parce que les pattes sont plus claires il a juste pas de peau mûre il y a toujours le détail des châtaignes le blanc là qui est pas mal oh vous avez vu la petite tâche rose sur la bouche là ? regardez oh les détails des naseaux il est super beau alors celui-là il est un peu plus foncé à ce que l'on le voit j'aime bien aussi j'ai l'impression qu'ils ont tous alors super l'arrêt sur l'image j'adore j'ai l'impression qu'ils ont tous la même liste en fait à voir les cils sont blancs aussi ça c'est drôle oh celui-là est magnifique il est clair il y a un peu de peau mûre à ce qu'on voit j'adore et contredit ce que je viens de dire parce que celui-là n'a pas de liste il a une petite tâche rose là il est superbe oh il rentre dans mes favoris celui-là avec le premier tour Pinta alors celui-là est un peu plus foncé mais avec plus de détails de blanc j'aime bien aussi c'est assez original mais c'est un peu spécial aussi j'aime bien c'est vraiment blanc quoi en fait c'est qu'ils ont fait le détail des poils oh en fait il est super beau puis là on a une liste une petite tâche mais je sais pas si vous avez vu qu'il marchait dans l'autre sens euh attendez vous avez vu il a des petites détails de tâches là il doit être super beau celui-là aussi le prochain ok donc celui-là il est totalement noir pratiquement je le trouve vraiment foncé pour un halfinger alors je sais pas si ça existe un halfinger aussi foncé après moi j'aurai pas d'inconvénients c'est juste qu'il me fait penser à un fourré noir euh c'est une race euh mais sinon il est beau mais j'aime un peu moins je trouve que ça fait moins halfinger quand même quoi ça fait une autre race je trouve qu'il est vraiment foncé lui il a pas du tout de liste par contre ils ont des yeux vraiment très beaux les détails je suis fan des détails mais c'est vrai qu'il est un peu foncé les détails des poils dans les oreilles aussi est super beau alors celui-là il est un peu plus charbonné je crois après tout ça bien sûr il faudrait voir en vrai ce que ça donne euh je le trouve assez charbonné les détails des ombres vont être super bien fait je trouve euh on va voir de plus près s'il y a pas le détail des poils justement justement en fait oh en fait il est beau c'est spécial faut aimer mais je trouve ça beau à voir à voir en vrai en fait je suis mitigée à la fois je le trouve beau et original et à la fois je le trouve trop original pour un figure à voir alors là c'est les coupes qui existent pour le lalfinger je crois que c'est les coupes vraiment spéciales pour cette race pas les coiffures qu'on a déjà ah il est énorme il est gros le cheval alors j'espère que c'est juste la caméra qui est en salle il est énorme alors vous aviez juste avant donc la crinière en brosse moi j'aime pas trop il est gros le plus de crinière du tout les pions les tresses elles sont assez mignonnes celle là ça va ça c'est pas mal ça a juste perdu son dégradé mais c'est pas mal alors ça je trouve ça super beau enfin assez beau pour cette race à voir si c'est bien animé ou pas après moi ce qui me dérange je peux couper court alors est-ce que c'est la vidéo ou pas mais j'aurais bien aimé voir la queue peut-être qu'elle me montre après donc elle nous montre pas la queue alors elle nous montre les stats alors euh des bons stats donc il n'y a pas de niveau à avoir donc même les personnes de Forpinta du moment où vous avez l'argent pour vous pouvez le prendre je trouve qu'il a des bons stats en agilité en discipline euh après je trouve pas cher du tout enfin pas cher façon de parler je veux dire pour un choix avec des animations il est pas si cher que ça alors est-ce que c'est parce que la diversité de robe est moins importante que l'arabe ou ou autre voilà donc voilà donc euh c'était la finger alors clairement je vais remettre un bon moment là alors clairement moi je trouve que c'est un cheval c'est sûr que je vais acheter alors j'espère à sa sortie qui est le 1er juin c'est-à-dire mardi euh ou mercredi je sais plus si on a un mois en 30 ou 31 enfin il est magnifique je trouve que les animations sont bien faites j'espère que le bug va être corrigé donc ce que je répète c'est que c'est un spoiler ce n'est pas les vraies vidéos de SSO donc on va voir ce que ça va donner j'ai hâte de voir en vrai et puis euh voilà après vous n'hésitez pas à me dire quel est le type de de ponein que vous auriez aimé choisir en couleur en robe dites-ce que vous en pensez en général de la race euh et puis euh quel nom vous allez lui donner je pense qu'on va faire l'achat ensemble en vidéo on va tester tout ça ensemble en vidéo et euh voilà je pense que c'est un cheval qui va faire parler de lui parce que les halfingers sur SSO le vent n'était pas fameux euh et là il a l'air pas trop mal du tout voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que ce système de vidéo de spoiler vous dérange pas évidemment je vais mettre dans le trait attention spoiler et euh j'espère que enfin je pense que vous avez tout aussi hâte que moi d'être le 1er juin pour voir enfin vos petits halfingers et pouvoir monter dessus et euh je le vois bien avec une selle western et tout ça on va voir on va voir en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite euh pas du tout je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos sur SSO ou de ma vie en général avec l'équitation et les animaux et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu que pour une fois je filme mon écran et euh avoir le rendu soyez à tout le temps c'est la première fois que je le fais je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti.